Merci. On va rester dans les tropiques. On va prendre juste un petit peu de hauteur. On va se déplacer à la Barbade avec Julien Totems pour le projet Eureka. On dit bien Eureka ? Oui, Eureka. Donc, on voulait vous faire un retour d'expérience. C'est un projet qui s'est déroulé il y a très peu de temps, en janvier, février, qu'on préparait depuis un moment avec le LMD. Il s'agissait de contraindre, par des observations à haute résolution, les modèles de formation des nuages dans les tropiques pour un peu mieux comprendre leur impact climatique, puisqu'ils sont encore mal simulés dans les modèles climatiques, ces nuages-là. C'est des nuages qu'on appelle des cubus superficiels, des chaleux cumulés. Donc, c'est une coopération franco-allemande, à l'origine, qui a amené à couler des instituts français et aussi à l'international, de nombreux participants que je n'ai pas tous publicités. Donc, le sujet, je vous l'ai dit, c'est les nuages au sommet, juste au-dessus de la clinique marine dans les tropiques, qui sont omniprésents, quasiment, mais en fait, leurs conditions de formation sont très, très sensibles. Du coup, ils sont mal simulés et en plus, avec le changement climatique, c'est une très grosse source d'incertitude dans les modèles. Donc, les modèles, notamment, prédisent une décroissance de ces cumulus, mais il y en a, alors que d'autres, qui ont une plus grande sensibilité au climat, et ils ne disent pas de changement. Donc, c'est pour savoir le fin mot de l'histoire qu'on essaye de contraindre, donc, des modèles de formation avec des observations à haute résolution et l'utilisateur. Donc, la France, là-dedans, elle a participé principalement avec l'ATR42 de Saphir, avec un financement de l'Europe, l'Université de l'Université du LN. Notre contribution, là-dedans, c'était d'échantillonner, en fait, la couche de cumulus superficiel avec des tirs horizontaux à partir de l'ATR42 et d'avoir une synergie avec les radars de l'ATMOS de Julien Delannoy, des radars mitéo, qui vont nous permettre de voir à travers les nuages les plus épais pour estimer, en fait, la distribution des nuages. Donc, c'est la première fois qu'on implémente cette approche. On a eu trois années de préparation et de thèse pour faire ça. On s'est fait financer deux campagnes de démonstration. Et donc, on a surtout adapté le guidar à l'avion, adapté un hulot pour voir les pieds au travers, et donc participé à la campagne. On opérait le guidar et qu'on faisait le guidage en altitude pour les pilotes. Et on a récemment mis à disposition de la communauté la totalité de nos données avec un premier niveau de processus. Donc, c'est quelque chose qu'on a été content, qu'on a réalisé assez rapidement un résultat. Donc, juste pour vous préciser la configuration de cette campagne et les vols coordonnés, Donc, on a une zone de manie qui est définie par un grand cercle de 100 km de rayon au large de la barbade, donc libéré de l'influence de l'art pontillais qui concerne la formation des nuages. On a donc le halo DLR allemand qui vient lâcher des dropsondes tout autour du cercle pour contraindre tout ce qui est divergences, convergences, flux, température, immunité, etc. On a des bateaux qui sont sur la mer. Je crois qu'il y avait deux bateaux avec des guidars aussi dessus qui vont venir faire des profils pour regarder les conditions au niveau de la mer. On a le twin hauteur anglais qui va faire du clap chasing, qui va venir voler dans les nuages avec des capteurs pour faire la microphysique à l'intérieur des nuages. Et on a la TR42 qui vole sur des rectangles pour faire au niveau de la base des nuages des profils. Donc on a le VIDA, on a le radar, on a de la microphysique à bord et on a un picarbon isotopique aussi pour voir les conditions en termes de la profilité. Donc on est à la base des nuages ici, aux alentours de 900 à 9 mètres, suivant la hauteur. Donc on a à peu près 20 heures de vols cumulés dans cette couche. Et c'est le jeu de données le plus gros après celui-là. Alors les vols de la TR42 se déroulaient comme suit. Donc on allait d'abord de notre cruising jusqu'à la zone de Manip dans la troposphère bide pour voir les conditions en termes d'extinction à l'aérosol, notamment, et initialiser les différents instruments. On avait la phase 2 qui était l'échantillonnage des nuages. En phase 3, on allait au niveau de la turbulence. Oui, j'ai oublié de parler des instruments qui regardaient la turbulence, la température et la température aussi. Donc sous les nuages, cette fois-ci. Donc une phase en rase mode à 60 mètres d'altitude au bas de la mer. Et puis après le retour, on le faisait également dans la troposphère. Donc ce qui a fonctionné dans la TR42, le LIDAR, le radar qui regardait à l'horizontale aussi. Donc on va pouvoir faire la synergie. On a le PICARO isotopique qui a très bien fonctionné également. Et on a encore des instruments pour lesquels il faut refaire la calibration. Parce qu'il y a quelques soucis. Donc notamment les descenseurs de turbulence, les flux radiatifs et les radiations. Donc ça c'était notre verre avec le LIDAR tirant à l'horizontale. Donc on a fait de notre mieux pour faire quelque chose de transportable et d'implémentable. Puisqu'il fallait que ce soit installé sur place. On a designé le hublot optique pour qu'il résiste à la pression. Et donc on a un hublot qui va pouvoir servir à tout un tas de LIDAR, donc des systèmes d'observation qui vont pouvoir regarder sur le côté de l'agence à fière. Donc juste les caractéristiques du LIDAR. Donc c'est un LIDAR aérosol à diffusion de l'ennemi. Donc on voit les molécules, les aérosols, les nuages. Et on a juste fait un traitement du signal un peu particulier pour extraire les nuages et essayer de voir différents échos de nuages successifs en essayant de contrebalancer l'absorption du premier nuage. Donc on a, dans les quelques mois de confinement, on en a profité pour générer des données à différents niveaux. Donc les signaux directs, le niveau 1.5, on a les profils d'art avec l'extinction aérosols et nuages. En niveau 2, on a les nuages détectés et les aérosols. Et on fait une statistique pour le niveau 3. Donc les données vont bientôt être uploadées sur la database AERIS. Donc par exemple, ce que ça donne pour un rectangle, c'était le 28 janvier, une situation classique avec des chavons cumulus. On voit les points de l'enchaînement, je ne sais pas si on les voit bien ici, qui représentent les cumulus. Donc on a quand même, on voit sur toute la profondeur du rectangle les nuages. Après, il faut se rendre compte que le fait de faire un rectangle, ça prend quand même près d'une heure. Donc les modèles, il ne faut pas considérer que c'est une photo à un instant donné du champ de nuages, mais il faut rentrer ça à un modèle pour voir si ça reste à un moyen de contrainte efficace. Et donc ce qui intéresse les chiens de l'atmosphère, c'est quelle est l'organisation de ces nuages. Il y a des patterns qui ont été relevés, suivant les formes, les zones de convergence, ce qu'ils appellent des flowers, des grandes langues de nuages qui s'appellent des fiches. Ça, c'est un pattern de sugar où les nuages ne sont pas vraiment organisés. Et donc ils veulent relier ça aux conditions météorologiques qui ont été mesurées par ailleurs, pour voir si les modèles armés vont être reproduire. Nous, ce qu'on va pouvoir fournir, en fait, c'est en niveau 3, c'est la distribution d'épaisseur des nuages, la répartition, l'espectre de répartition. Et c'est ça qu'on va pouvoir directement comparer aux modèles pour les contraintes. On a aussi vu des choses intéressantes en termes d'aérosol. Et c'est un point qu'on va exploiter de notre côté, puisqu'on a vu deux épisodes de transport de poussière du Sahara. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait des forces d'homogénéité horizontale lors des rectangles. On va pouvoir essayer de relier ça aux conditions locales qu'on a mesurées dans la vidéo. C'est aussi intéressant. Et voilà, donc on a rédigé un data paper qui va bientôt être sur une édition spéciale, enfin, soumise à une édition spéciale. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation très complète, très ramassée. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou vous pouvez les poser en chat ou en remettant votre micro, si vous êtes derrière votre écran ? François, moi, je me demandais quelle était la situation moyenne en termes d'aérosol. C'est des faibles contenus de l'aérosol marin ? Alors, ça a été assez variable. Il y a eu pas mal de jours où c'était effectivement faible, mais je dirais un tiers des jours où on a eu des événements de poussière et parfois des concentrations assez élevées qui nous ont amené, par exemple, à devoir nettoyer le hublot ou alors même en cours de vol, on perdait 50% sur la transmission. Donc, ça a pu être assez dense. Et déjà, vous voyez comme ça grossièrement des différences entre ces deux types de situations ? Sur les nuages, je veux dire. Sur les nuages, pas particulièrement. On n'a pas… Enfin, de jour en jour, on a vu des moments sans nuages, des moments avec des chalots cumulus et des moments avec des nuages plus développés, mais ce n'était pas forcément relié à la situation en termes d'aérosol. Et vous avez… J'ai noté sur la vidéo de transparente, tu disais que les tailles de particules, vous n'aviez pas pu récupérer les datas ? Pas encore. Enfin, il y a un problème de calibration pour la micro-physique. Et un particule 7, ça c'était quoi ? C'était… Non, si, il y avait un granulomètre embarqué, mais la calibration n'a pas été faite avant. Et du coup, ils ont fait les données. Ok, et pour les autres paramètres qui sont mis à calibration en attente, vous pourrez récupérer les données ? Ça va, 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 ça va. Ok, ben super. Bonne minute ! Benva!